Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des représentations graphiques d'une série statistique cas de diagramme à bande. Comme vous le savez, la séquence précédente nous avons vue, c'est que c'est les exemples de calcul de fréquence. Aujourd'hui, on va voir la représentation graphique d'une série statistique cas de diagramme, n'est-ce pas, à bande. L'objectif même de cette séquence est de représenter une série statistique par un diagramme à bande. Chers élèves, les représentations graphiques des caractères statistiques, c'est-à-dire qualitatifs et quantitatifs, sont nombreuses et sont, n'est-ce pas, en fonction de différentes modalités de ces caractères. Nous n'étudierons dans cette leçon que quelques-unes de ces représentations. Le diagramme d'abord à bande. Eh bien, chers élèves, il faut noter qu'on utilise le diagramme à bande pour représenter les séries statistiques à caractère qualitatif. On place sur une droite horizontale les modalités du caractère et puis on porte sur un axe vertical, c'est-à-dire on considère comme un repère, l'axe de OY, les effectifs ou les fréquences et on trace ce qu'on appelle une bande verticale proportionnelle, n'est-ce pas, à l'effectif ou à la fréquence associée à chaque modalité. Donc, je vais très rapidement vous donner un exemple. L'exemple, dans les pays du Proche-Orient, le nombre d'habitants par médecin est, nous avons l'Arabie soudite, on a 1700, Egypte, nous avons 1050, Irak, nous avons le 2190, Israël, nous avons 310, Jordanie, on a 1960 et enfin Syrie, nous avons 2570. Alors, dans cet exemple, on nous demande de représenter, n'est-ce pas, les graphiques de cette série statistique dans un diagramme qui est appelé diagramme à bande. Alors, regardez ici sur notre schéma, nous avons les caractères étant qualitatifs, on peut utiliser un diagramme plutôt à bande pour représenter cette série statistique. Et en effet, ce type de diagramme permet une comparaison, n'est-ce pas, des effectifs associés à chaque modalité. Nous avons l'Arabie soudite ici, nous avons l'Egypte et là, on a Irak, nous avons Israël, nous avons la Jordanie et nous avons la Syrie. Et puisqu'on a gradué ici, quand vous voyez sur cet axe, c'est le nombre, n'est-ce pas, de populations parce qu'on a dit que dans ce diagramme, voilà, on a donné l'Arabie soudite à 1700. Donc, on peut placer ici entre 1500 et 2000, voilà les 1700. De l'autre côté, nous avons Egypte, 1050. Nous avons l'Irak. On a l'Irak qui a ici 2190. Alors, quand vous regardez ici, les bandes représentent, n'est-ce pas, le nombre, n'est-ce pas, de populations. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le caractère étant qualitatif, on peut utiliser un diagramme à bande pour représenter cette série statistique. Alors, ce type de diagramme permet, je disais tout à l'heure, une comparaison, chers élèves, des effectifs associés à chaque modalité. Voilà comment est-ce qu'on peut représenter graphiquement une série statistique dans un diagramme appelé encore diagramme à bande. Chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence. , c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada